Allez, c'est parti pour une nouvelle année d'aventure de sport amateur et c'est avec beaucoup, 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 beaucoup de plaisir que j'accueille de nouveau l'équipe Rematch. Avec à ma gauche, Pierre Husson, monsieur foot, basket plutôt, et à ma droite, Franck Siassen, monsieur rugby, hand, etc. Et avec vous, comme nous le faisons régulièrement toutes les semaines, un coup d'œil sur les plus belles actions du sport amateur grâce à l'appli que vous développez depuis plusieurs années maintenant, Rematch. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas Rematch, attention, je vais le répéter une fois, mais après c'est fini. Rematch, c'est une application très simple qui vous permet, grâce à un téléphone, de pouvoir capter toutes les plus belles actions de vos sports préférées, simplement en appuyant sur un bouton. C'est simplissime et ça donne de magnifiques images que nous allons voir dans quelques instants. Mais d'abord, un petit mot parce que, bon, lui le foot, c'est son dada, il adore Pierre Husson. Les Girondins de Bordeaux à Metz, c'était cool ? C'était un match plutôt triste quand on est amateur de football, quand on est supporter des Girondins, on se dit que c'est un bon point pris dans le contexte et malgré le classement. Le verre à moitié plein ou à moitié vide ? Depuis 2009, il faut positiver, il faut savoir prendre les points des matchs nuls. Après, je ne veux pas parler du match en soi, trois tirs cadrés, je crois. Pour les amateurs de football, ce n'était pas un beau match, mais on sent l'absence de Ben Arfa dans l'entrejeu. Le problème, c'est qu'il va falloir faire son Ben Arfa parce qu'il est absent au moins pour trois matchs. Là, on s'est rendu compte que, visuellement, quand il n'était pas là, ça tournait encore moins bien que d'habitude. C'est la plaque tournante, le catalyseur des Girondins depuis qu'il est arrivé. Et c'est vrai que là, on sent qu'il y a des automatismes qui ne sont plus là. Et là, surtout la transition attaque-défense, finalement, où on a vu de prévu les magas un peu isolés et un peu privés de ballons. Alors, justement, ce qui pêche, encore une fois, du côté des Girondins de Bordeaux, c'est encore et toujours l'animation offensive. Et surtout, des joueurs qui marquent des buts. Eh bien, justement, peut-être de quoi inspirer, allez savoir, c'est le mercato, peut-être de quoi inspirer les Girondins, ou en tout cas les attaquants. On voit donc, effectivement, le résultat. L'esprit positif de Pierre, oubliez de dire quand même que c'est encore une clean sheet, puisque la défense, on est parmi les meilleures défenses d'Europe. Ne l'oubliez pas. Non, mais on essaie de se raccrocher à ce qu'on peut, quand même. Tant mieux, tant mieux, on ne prend pas de but. Bon, c'est déjà ça. Donc, justement, par rapport à tout ce qui se passe sur les terrains de foot, vous êtes venu avec des images d'une sélection de buts plutôt sympa. Alors, c'est un geste technique un peu compliqué, ce qu'on appelle le lobe. Alors, vous nous avez fait une sélection de lobes. On va le voir tout de suite. Ça, face au gardien, souvent, c'est un geste qui est redoutable, surtout quand ils ne font pas plus d'un mètre 70. Donc là, on commence au taillant. C'est une petite compile de lobes. Donc là, taillant, on notera la qualité de l'ouverture. Et là, face au gardien, la sortie est peut-être un petit peu hasardeuse, mais il la met très bien. Il a failli se faire une erreur quand même. Il était à deux doigts. Il n'était pas loin. Exactement. Et là, c'est l'US Ponce. Je vais me faire chambrer sur la prononciation. Et là, contrôle poitrine. Plein de sérénité. Ce que j'aime bien, c'est le côté décontracté. Je la contrôle. Et là, c'est nos amis de la Brede qui continuent d'affoler les conteurs sur rematch. La sombrero sur le gardien. C'est un mi-lobe. C'est un lobe par-dessus le gardien. Et il finit. Et on voit qu'il a failli se prendre le poteau dans le visage à la fin. En plus, vivement que ça reprenne à fond les gamelles, tout ça. Tu n'imagines même pas comment on a hâte que ça reprenne. C'est vrai que c'est un plaisir de revoir les plus belles actions depuis le début de saison, qui a été certes un peu courte, septembre-octobre. C'est vrai qu'on a les clubs qui attendent toujours plus de pouvoir filmer leurs actions avec rematch. Vous avez des infos un peu sur les reprises éventuelles, etc. On croise les doigts. On croise les doigts. Ce qui est a priori attendu dans le meilleur des cas, c'est que les jeunes puissent reprendre la compétition. Je ne parle pas de l'entraînement, puisque ça, a priori, s'est fait avant la fin janvier. Mais encore une fois, on va voir les résultats du réveillon, quelque part, et de la pandémie. Et après, les adultes. Mais je veux dire qu'on l'a bien vu. On attend tous. On est suspendus. Et je pense qu'on n'en saura pas beaucoup plus avant le 15 janvier. Ça va être un peu compliqué. Bon, quoi qu'il en soit, dès que ça reprend, vous serez là avec, encore une fois, de magnifiques images, comme celles que l'on va voir maintenant avec toi, Franck. Des images de volleyball. Ah, le volley. Et vous allez vous rendre compte, quand ça pète, quand ça claque, ça fait mal quand même au volley. Le volley, c'est ton dada. Donc, je vais te laisser peut-être la parole. Ce début d'année, on te sent plein de sèvres. Quand une belle attaque claque, ça fait ça. Voilà, ça, c'est du smash. Alors, ce qu'on appelle une grande diagonale, voyez-vous ? Oh ! Voilà. Et là aussi, alors, la réception. La grande diagonale, absolument. Qu'on retrouve là, la grande diagonale. Et qui claque aussi. Avec les claques aussi, voilà. Et puis, regardez bien aussi, très souvent, quand les gens jouent au volley sur la plage, les réceptions, oui, on les fait avec les bras qui montent dans tous les sens. En fait, pas du tout. Il ne faut pas que les bras bougent. C'est le corps qui va sous le ballon. Comme c'était des féminines et que c'était une diagonale, je pensais au jeu de la dame. Non, non, non. Non, c'est pas ça. Non, non, non. Encore de beaux gestes techniques. De la rourou, de la coucou, de la roucoulette. Roucoulette. Tu peux le faire. Alors, expliquez-moi un petit peu le geste. Ça doit énerver quand même, ça, quand même. Parce que c'est pas très fair-play le côté roucoulette. On peut faire différemment quand même, non ? C'est un petit côté chambreur, mais en même temps, c'est ultra efficace. Ah oui, c'est beau. Alors, je tiens à préciser en toute humilité, je ne suis pas du tout un spécialiste de la technique du handball. A priori, c'est en gros mettre un effet avec le ballon, avec un mouvement de rotation du poignet assez rapide, assez bref. C'est ça. C'est comme une frappe enroulée un peu. Le coup de poignet qui fait la différence. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que le ballon tourne. Exactement. Et c'est au moment où il touche le sol qu'on ressent vraiment l'effet roucoulette. La rourou, la coucou, la lélette, la roucoulette. Moi qui essaye d'apporter un petit peu de sérieux dans cette analyse. Non, mais c'était ça. Ça fait des gestes incroyables. Alors, peut-être un peu chambord, mais faut-il le réussir ? Parce que là, on ne voit évidemment que le meilleur. C'est le principe de rematch. C'est t'appuyer à la fin de l'action parce que tu dis celle-là, elle est géniale, il faut la garder. Et ça revient en arrière 15 à 20 secondes. Et vous ne pouvez rien rater des actions que vous filmez. C'est très simple. Vous filmez et dès qu'il y a une action qui vous plaît, pof, vous appuyez sur le bouton. Ça revient 15 ou 20 secondes en arrière. Et à la fin du match, vous avez presque un résumé des plus belles actions avant même d'avoir quitté la salle ou le terrain. Exactement. Il se fait en continu au fur et à mesure que les actions sont capturées. Alors, nous allons tout de suite voir ces magnifiques rou rou rou, coucou, lélette, roucoulette. Donc, on va bien voir ce que c'est. Et hop, toc ! En plus, l'angle est magnifique parce qu'on voit très bien ce qui se passe puisqu'on voit bien vraiment le ballon qui tourne. Là, on est parti. Ah ouais, quand même. Il s'est beau. Oui, c'est beau. Et le dernier, là, on est à Cognac en vert. Et vous allez revoir la même action. Regardez. Celle-là est peut-être un peu plus humiliante parce que le ballon va finir par mourir. C'est ça que tu trouves un peu chanteur. Oui, alors Pierre, puisqu'on parle de monde, ça ne va pas fort pour l'équipe de France, là. Ils ont, face à la Serbie, qu'est-ce qui… Non, ce n'est pas de bon augure pour les championnats du monde. Je pense qu'ils aiment bien se faire peur, moi. Surtout nouveau coach, nouveau capitaine, Mickaël Guigou, capitaine. Nouveau coach qui connaît certes bien l'équipe de France, mais laissons-leur une chance. On verra ce que ça va donner pour les championnats du monde. Mais ce n'est pas rassurant, j'avoue. Je pense qu'il y a ce côté un petit peu, si tu arrives un petit peu trop facile, c'est peut-être plus dangereux que là, ils vont être sur leur garde. Moi, je reste confiant, moi. Très bien. Nous allons maintenant parler de basket. Le basket, ça, c'est un sport que Pierre aime également beaucoup, avec également une sélection de bien belles actions, des passements de gens, le ballon derrière. Non, mais poum-poum-poum, je ne sais pas comment ça s'appelle, double contact. De toute façon, à chaque fois que je sors un mode un peu spécialiste de basket, je me fais chambrer pendant une semaine. Donc allez, on va avoir des passements de jambes de basket, tous les puristes vont nous insulter. Le pam-poum, le pim-poum ? Oui, le pim-poum, vas-y. Allez, avalanche de pim-poum. Ça s'appelle comment ? C'est le pam-poum. Non, là, c'est un drip dans le dos qui est juste magnifique avec une finition, avec un petit flotteur. C'est encore une fois chez les jeunes et on continue de se régaler. Là, c'était un best-off de drip dans le dos. C'est-à-dire que pour éviter ton adversaire, tu fais passer la balle dans ton dos et tu enchaînes sur un drip. C'est beau, ça. On le voit ici au ralenti. C'est pas le pim-poum, ça. Voilà, tac, paf. Et là, on enchaîne. Hop, et là, c'est le pim-poum, là. Là, c'est... Bon, alors, le vrai terme technique, c'est une sorte de Eurostep. En gros, c'est des pas assez décalés. Voilà. Mais je vais encore me faire chambrer pendant une semaine. Un coin, non ? Eurostep, ça vient d'Europe. C'est en gros des pas décalés, des prises d'appui décalées où on évite son adversaire en prenant des appuis très décalés. Ouais, c'est un double contact, quoi. C'est une sorte de double contact, ouais. Sauf que là, t'as pas le ballon, quoi. Enfin, t'as le ballon à la main, mais tu ne fais pas bouger le ballon. Là, tu gardes le ballon dans la main, quoi. D'accord. Donc, le Eurostep. Plus une fin de deux corps. Très bien. Parfait. Et puis, on va terminer par du rugby parce que... Le sport majeur, le sport roi... Oui, c'est tranquille. Alors, je reste tranquille. Mais est-ce que vous avez pris la bonne résolution pour 2021 de ne pas arrêter de vous chambrer sur le sport ou... Alors, en ce moment, il me chatouille moins sur le rugby puisqu'il est content de voir l'UBB qui gagne, par exemple, le week-end dernier et qu'on espère va battre Lyon aussi dimanche. Oui. Et surtout que si jamais je me retournais pour lui parler d'Igérondin, il est un peu... C'est compliqué de soutenir, mis à part le fait qu'il ne prenne pas de but. Mais ce qui est bien, ce qui est bien, c'est juste ça. Ce qui nous met d'accord, c'est l'amour pour l'UBB et les Girondins de Bordeaux. On est obligés de... Bon. Oui, parce que Franck Siassène, lorsqu'il parle de rugby, des envolées lyriques, poétiques, enfin, il se passe un truc, quoi. Quand Franck parle d'action de rugby, il se passe un truc, quelque part. Alors là, honnêtement, et ce n'est pas Franck Siassène, c'est tout le monde. Quand on parle de rugby, il y a ces envolées que je ne retrouve pas en foot, même dans les commentaires, même écrits, même de la presse écrite. On ne retrouve pas cette manière, l'impression, d'être dans une épopée, quoi. Une action de rugby, c'est une épopée, voilà. Eh bien, on va avoir une épopée tout de suite. Une belle épopée, en plus. Une belle épopée. Regardez. Ah, on est à cas de jacquard. Et la remise intérieure. Le 12 qui navigue, qui remet avant-placage. Là, il y a un petit cul. Et voilà. Et surtout, derrière, il remet après contact. La passe après. Là, c'est vraiment une action comme je les aime, parce que c'est collectif. Il y a du soutien. Il y a un gars qui regarde à gauche, qui regarde à droite. Cette formation, elle est importante. Ah oui. Alors, ça va certainement plus vite à Chaban, avec l'UBB. Mais l'essence du rugby est liée, là. Il y a tout. Il y a à peu près tout. Il y a des avant, il y a des arrières, il y a de la complémentarité. Il y a du public qui hurle. C'est ça, le public qui hurle. Ça m'attend le retour du public. C'est clair. Pour suivre régulièrement les conférences de presse de l'UBB, aussi bien Christophe Furious que les joueurs disent, nous, ça nous manque. Les bandasses, les hauteurs de saucisses, etc., autour du stade, l'ambiance et tout. Vraiment, ça nous manque. Et en plus, quand on sait que Chaban avait un des plus beaux publics d'Europe, le plus nombreux, c'est vrai que ça commence à manquer. Et Christophe Furious dit, c'est long, c'est long, c'est long, un match de rugby sans public. C'est vrai que ça serait bien qu'il revienne assez rapidement. Comme il a dit lui-même, pour compenser, il est obligé de manger. Donc, c'est pas facile. C'est ça. Merci beaucoup. Il y a plus un truc quand même. N'oublions pas que la Nationale va reprendre ce week-end. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle, la petite touche d'oxygène, un peu de respiration pour se dire, bon, voilà, on va avoir dans la région, on va avoir Dax, on va avoir Cognac qui vont jouer ce week-end. Enfin, ça descend d'un niveau. Donc, après la pro des deux, la Nationale, on espère bientôt la fédérale, peut-être. Enfin, voilà, ça donne un petit peu d'optimisme en ce début de saison, en ce début d'année. Mais ce sera un nouveau début de saison. Il ne faut pas se leurrer pour remettre la machine en route. Après avoir… Amateurs de district, dont moi, qui vont devoir refaire une préparation physique sous moins de 3 degrés, ça va être rigolo. Ça va m'arrêter. Moi, je suis affûté comme jamais toute l'année. Mais moi, je parle pour mes confrères. Ah non, mais je le vois à 6h du matin sur les quais, là. C'est magnifique. Oui, clairement. Oui, c'est… Je pense que j'ai couru un kilomètre sur les deux confinements cumulés, tu vois. En plus, tu viens de manger des galettes, donc ça ne va pas aider. Ah, ce week-end. Ah, ce week-end. Voilà. Bref, donc il faut quand même que tout le monde se réathlétise réellement, en particulier en rugby. Ils en ont besoin plus que d'autres, quand même. C'est vrai. Il a pris un tas. C'est vrai, ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Ce n'est pas faux. 85 kilos à la pesée. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Bon, en tout cas, je vous propose que nous nous donnions rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et faire le point, donc, sur, effectivement, vos reprises mutuelles. C'est toi. On croise les doigts. Allez, ça va le faire. Ça va le faire et, encore une fois, messieurs, bonne année et j'aime bien, moi, quand le sport amateur se déchaîne et qu'on en parle ensemble. À la semaine. Bien sûr. Merci.